Bonjour à tous et bienvenue chez le cylindre on est reparti pour une nouvelle vidéo sur le lore et cette fois ci on ne va pas parler d'un prochain agent à venir mais bel et bien de la prochaine map à paraître la huitième map sur laquelle on a déjà quelques détails et surtout beaucoup de supposition à l'heure où j'enregistre cette vidéo on est encore à l'épisode 4 acte 3 donc c'est très possible que de nouveaux éléments arrivent de manière inopinée si vous aimez les vidéos sur le lore de valorent et bien n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires comme ça ça me fait plaisir et surtout je sais ce qui vous plaît ce qui vous plaît moins allez il est temps de se jeter à l'eau les premiers indices de cette huitième map était déjà semé au début de vie de la map de fracture en fait à ce moment là l'équipe de développeurs narratif avait commencé à laisser des échanges de mail un petit peu partout sur la carte notamment au départ des attaquants et des défenseurs lors d'un question réponse avec les développeurs on avait reçu l'information que des indices sur la prochaine map se cachait justement sur fracture sous forme d'email l'un de ces échanges qui date du patch 3.05 se déroule entre ruben pentes et aurora sa nièce c'est un mail personnel et donc aurora du coup lui raconte ses exploits sportifs du moment avec son équipe de football ils se sont qualifiés pour les playoffs et d'après les prévisions des marées il serait possible même que le géodôme soit ouvert pour l'occasion enfin très intéressant dans la signature de son mail on peut voir son pseudo bell rose qui veut dire rose amer et on voit surtout que le mail a été émis depuis l'academia do futuro littéralement l'académie du futur en portugais les géodômes sont des structures qui existent aujourd'hui très souvent de petite taille ils servent à protéger des cultures ou des équipements divers mais il n'existe pas de géodôme assez grand pour abriter ne serait ce qu'un village ou même encore une fois une cité on sait déjà que ruben vient de la terre numéro 2 que l'on appelle aussi la terre oméga donc sa nièce aurora vient également de la terre oméga et cette académie du futur se situe donc soit au portugal soit au brésil deux pays du monde qui parlent portugais pour rappel dans l'univers de valorenc il existe deux terres jumelles la terre alpha qui est la nôtre et la terre oméga sur la map de fracture le côté correspondant à alpha et le côté avec la végétation verte très orienté recherche et développement technologie de pointe et écologie du côté oméga c'est à dire la partie orange remplie de sable on est plus orienté technologie lourde armement et transport téléportation et secrets industriels ces deux terres sont miroirs et on retrouve donc les agents sur la terre numéro 1 et la terre numéro 2 cependant leur histoire n'est pas la même ce que nous savons pour l'instant c'est que les agents du protocole valorent de la terre oméga viennent sur la terre alpha pour voler la radianite avec le spike notamment grâce à la technologie de la terre oméga des recherches ont été menées conjointement avec les scientifiques des deux terres leurs travaux tournaient autour de la maîtrise de la radianite et de la téléportation entre les deux terres on peut donc imaginer que sur la terre oméga la vie est sensiblement différente à celle que l'on connaît sur la terre alpha actuelle le climat est sans doute très aride ou en tout cas très hostile aux humains l'amélioration climatique de la terre oméga est sans doute l'un des objectifs cachés des recherches qu'ils étaient en train de mener sur le site everett linde de fracture c'est ce que nous confirme un des messages laissés par un développeur de chariot sur le feed reddit de fracture dans un autre échange de mail à mener dans le patch 3.07 on comprend clairement que les deux amis ont pu voyager ensemble et que oran a eu la chance de se rendre sur la terre oméga et vraisemblablement dans la cité qui est abritée sous le géodôme à ce moment là j'ai fait le lien avec la vidéo cinématique de raise qui se passe dans son quartier natal au brésil j'avais commencé à imaginer une map qui prendrait place au milieu des favelas en tout cas un excellent terrain de jeu pour un fps tactique un autre indice celui ci beaucoup plus subtil se cacher également sur fracture lorsqu'on se rend sur le site b on peut distinguer dans le laboratoire en contrebas une grande cuve contenant un végétal en traversant la map on constate que la plante qui est contenue dans la cuve est submergée d'eau dans le lore le site b est un laboratoire de recherche sur la photosynthèse et l'étude des plantes cela signifierait que les chercheurs du complexe evretlinde travailler sur les plantes subaquatiques ou la capacité d'adapter des plantes terrestres à l'environnement sous-marin on peut parier sur le fait que la plante contenue dans la cuve provient de la terre oméga et aide les chercheurs de la terre alpha à faire avancer leurs travaux ou vice versa enfin j'ai trouvé un clin d'oeil plus qu'un indice dans la zone du téléporteur se trouve une pièce appelée le lounge odyssée un salon privé pour les voyageurs de première classe des téléporteurs le nom odyssée fait évidemment référence au roman d'homère célèbre ouvrage de la grèce antique dans lequel poséidon le dieu des mers et des océans va rendre le périple du héros ulysse très compliqué et je ne parle pas du panneau d'affichage des arrivées et départs qui nous indiquait clairement lisbonne depuis longtemps un autre indice celui ci bien dissimulé nous a été révélé dans le mini jeu arcane de novembre 2021 notre personnage rentre dans le laboratoire de killjoy il rencontre phoenix en plus de la jeune chercheuse allemande ainsi que yoru et jet au détour d'une animation on passe devant un pilier et sur ce piliers sont inscrits à la verticale des coordonnées gps sans surprise ces coordonnées gps nous mène à lisbonne au portugal cependant c'était quand même très très bien caché un peu plus tard début 2022 nous découvrons la cinématique warm-up elle contient également un bureau de killjoy et sur un des murs du fond du décor on peut apercevoir dans un cadre une carte vue du dessus de la ville de lisbonne comme par hasard tout au long des derniers indices de l'or laissé dans le range d'entraînement on peut observer les progrès du protocole valorent de la terre alpha pour construire un portail de téléportation vers la terre oméga l'arrivée de néon l'agent philippin au pouvoir électrique va permettre d'accélérer leur recherche et de ce fait la construction et l'alimentation du portail je vous invite à aller regarder mes vidéos sur le lore de fade et de néon qui en plus de contenir l'histoire des deux agents contiennent pas mal de détails sur justement la construction du portail et le rôle de chaque agent dans celle ci en conclusion l'entrée de fade dans le protocole valorent va permettre de libérer des ressources et de faire aboutir la construction du portail dans une des vidéos de fond du menu du jeu on peut apercevoir sur le bracelet de brimstone une animation qui montre l'interruption du projet du portail le motif qui représente l'emplacement de départ et la destination est un ensemble d'arches sur colonnes une construction qui semble dater de plusieurs siècles sans doute de l'antiquité en connaissant le contexte aquatique de la prochaine map je ne peux pas m'empêcher de penser aux fameuses ruines de l'atlantide la célèbre cité sous l'océan lors du patch 4.09 on a pu entendre un message vocal de fade i am back from omega you got lucky the inbound terminal is abandoned it is safe for us i checked the area but could not go far i felt fear all around me the whole city is on edge i do not know why but in the minds i touched i saw a place of secrets it is near another terminal if you want answers that is where you must go je suis de retour d'oméga vous êtes chanceux le terminal d'arrivée est abandonné c'est sécurisé j'ai contrôlé les environs mais je n'ai pas pu aller bien loin j'ai ressenti la peur autour de moi toute la ville est sur les dents je ne sais pas pourquoi mais en scrutant les esprits que j'ai pu atteindre j'ai entrevu un endroit qui renferme beaucoup de secrets c'est proche d'un autre terminal si vous voulez des réponses c'est là bas que vous devrez les chercher killjoy va également nous le confirmer dans un mail à brimstone dans lequel elle indique que le portail fonctionne bien et qu'il est prêt pour la première expédition brimstone va ensuite communiquer à tous les agents du protocole valorent que la première sortie vers la terre oméga est imminente et que pour une fois ce sont les agents de la terre alpha qui vont se rendre sur la terre oméga et non l'inverse voilà l'invitation est lancé et c'est ce qui va nous permettre sans compromettre le narratif d'aller découvrir une nouvelle map une autre terre et peut-être même d'autres éléments de gameplay un classique les teasers contenus dans le night market on a l'habitude de voir des indices dans le night market des bribes d'environnement un début d'atmosphère à travers le contenu cette fois ci encore les indices vers la map numéro 8 était déjà bien tracé le premier teaser nous montrait une perspective depuis les profondeurs des océans le second précisé un petit peu plus l'endroit un décor comme un bassin d'aquarium géant sur la carte numéro 50 du battle pass on retrouve un tramway jaune de lisbonne la ligne e 28 très typique et l'un des moyens pour se déplacer le plus aisément dans la capitale portugaise encore de nos jours elle dessert principalement le centre historique sur cette carte on peut clairement distinguer à l'avant du wagon le symbole de kingdom industries ainsi que deux silhouettes il s'agit de ruben pontes et oran mcf cela nous renvoie à leur échange de mails un peu plus tôt que nous avions trouvé sur fracture les trams jaunes circulent sur des rails qui sont eux mêmes installés dans des tubes sous marins les tubes ont l'air de partir dans toutes les directions sans doute pour relier plusieurs quartiers de la ville il semble que les trams soient aussi automatisés il n'y a pas de chauffeur à l'avant une chose reste pourtant mystérieuse de quand date cette photo nous pensions que oran et ruben avait disparu dans l'explosion du complexe de fractures avec le reste des scientifiques et des civils qui s'y trouvaient cela pourrait être le oran ou le ruben de l'autre terre respectivement est ce que les quatre individus ont pu se retrouver à lisbonne si c'est le cas il est probable qu'ils aient couvert leurs arrières dans l'éventualité d'un imprévu le contenu de la huitième map nous révèlera sans doute les traces du passage des deux scientifiques de fracture l'un des derniers packs de skins disponibles dans la boutique est nommé neptune et rassemble des armes avec un thème aquarium et aquatique et pour moi c'est une référence directe à cette prochaine map neptune étant le dieu des mers dans la mythologie romaine il se nomme aussi poséidon chez les grecs et même si on sait que les packs de skins ne contiennent pas officiellement de l'or on sait par contre qu'ils sont développés exactement en même temps que le nouveau contenu et donc qu'ils peuvent en être très inspiré un excellent exemple est le développement de KO en parallèle de la ligne de skin protocol Encore d'autres teasers pour la huitième map avec pour commencer une image d'aquarium géant on peut y voir trois enfants contempler une pieuvre géante l'une des deux silhouettes sur la droite pourrait tout à fait être aurora la nièce de ruben au milieu d'une faune et d'une flore sous-marine très dense on peut aussi distinguer sur la gauche dans un grand coquillage une sphère étrange comme une grosse perle mais avec des motifs ce sont ces mêmes motifs que l'on retrouve sur le poster dia dosanctuario littéralement le jour du sanctuaire on peut y lire célébrons notre ville la merveille sous les vagues et en tout petit en bas votre avenir est assuré le poster est distribué par kingdom industries et je retrouve l'ambiance un petit peu oppressante que l'on avait sur les messages et les posters sur la map de fracture du côté oméga ce poster le motif de la perle la notion de sanctuaire qui doit faire référence à l'endroit rempli de secret que fade avait découvert tout ceci m'amène à penser que la liberté dans cette lisbonne engloutie est sans doute assez restreinte il semblerait qu'on voue un culte à quelque chose sans doute ces perles ou le pouvoir qui s'en dégage on peut possiblement l'expliquer en imaginant que ces perles ont pu sauver la vie des habitants de lisbonne d'une certaine manière et leur permettre de continuer à vivre sous l'océan le nom de code de la map a été dévoilé pit qui signifie le puits en anglais cela fait sans doute référence aux fosses sous-marines qui recouvrent la planète le nom réel de la carte a également été leaké il y a quelques heures il s'agit de pearl la perle en anglais qui fait sans doute référence à ces étranges sphères ou bien alors à la forme de la cité sous l'eau qui grâce à son géodôme est de forme sphérique ou bien qui pourrait être considéré comme la perle technologique la perle d'architecture ou encore la perle de puissance religieuse sur cette terre oméga un aperçu de la map a été publié par valorent sur twitter on peut y découvrir une ruelle très décorée avec des cotillons des guirlandes il s'agit du jour du sanctuaire qui doit être un jour de fête dans la cité de lisbonne on y voit beaucoup de lumière et le fait que la cité soit englouti sous les eaux peut sans doute signifier que la ville est en permanence éclairé par des lampes à d'air et qu'on doit la voir briller depuis la surface d'où le nom la perle dans l'email d'aurora la nièce de ruben il était fait mention des prévisions des marées qui pourraient probablement autoriser l'ouverture du géodôme selon moi ça signifie que lisbonne oméga doit être néanmoins assez proche de la surface de l'océan atlantique enfin plus subtil le teaser du stream des développeurs sur l'épisode 5 on peut deviner des silhouettes en rapport avec la map pearl on y voit plusieurs bâtiments et notamment une tour qui ressemble à un mirador également une statue qui porte une sphère au dessus de sa tête vraisemblablement représentant la terre ou une perle sacrée j'imagine de plus en plus que kingdom industries sur la terre oméga est devenu bien plus puissant qu'une simple multinationale mondiale et valorent ne cesse de nous bombarder de teasers puisqu'ils viennent de partager une musique portugaise nommée casa de vidro traduisez la maison de verre ou encore la serre on peut voir sur la jaquette une cité sous les vagues en miroir avec l'autre terre la terre alpha l'eau est de couleur violette ce qui est le code couleur en général pour la nuit la noirceur ou le mal voilà les amis on a été gâté niveau indice cette fois ci je vous présenterai bientôt les éléments officiels que riot va nous dévoiler et justement dans une toute prochaine vidéo avec une véritable visite guidée de cette map de pearl puisque j'ai eu l'honneur d'être invité à tester le contenu de cet épisode 5 en avant première n'hésitez pas à me suivre sur twitter pour avoir mes dernières découvertes on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de l'or et pour le valo hebdo bien sûr ciao